Je me trouve toujours actuellement dans l'état de Rio de Janeiro au Brésil. Et comme vous pouvez le voir, derrière, il y a la mer qui frappe de ces vagues des gros rochers noirs qui ont l'air extrêmement difficiles. Et du coup, ça m'a inspiré pour ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui puisque évidemment, tout le monde sait que la mer est un tantinet moins dure, moins résistante que les gros rochers-là. Je veux dire, si vous donnez un coup comme ça dans la mer, il y a votre main qui va pénétrer dans l'eau alors que dans un rocher, c'est un peu plus compliqué, c'est plus technique et vous allez surtout vous faire extrêmement mal et le rocher ne va absolument rien sentir. Et pourtant, ce que vous voyez derrière vous, ce sont des rochers qui ont été en grande partie façonnés justement par cette action inlassable de la mer qui vient frapper encore et encore les rochers et qui finit sur un laps de temps suffisamment long à sculpter la roche, à la façonner, à avoir une influence extrêmement importante sur la roche. Et je trouve que c'est une excellente métaphore finalement de ce que veut dire la persistance. On peut s'attaquer à des objectifs qui sont difficiles voire qui nous paraissent insurmontables et comme pourrait l'être le fait de sculpter la roche pour la mer si elle pouvait penser à avoir un objectif. Et ça laisse sans doute insurmontable si on se contente juste d'y aller une fois ou deux. Mais si on a vraiment une persistance qui fait que, ok, on va se prendre des coups, ok, ça va être long, ok, ça va faire mal et qu'on continue, on est là, on est là, on avance et qu'on décide de ne jamais laisser tomber, eh bien au bout d'un moment, on va arriver à quelque chose. Et c'est là où s'arrête finalement cette image parce que la mer, elle fait tout le temps inlassablement la même chose pendant des millions d'années. Elle vient frapper le rocher de la même manière, puis elle n'a pas de volonté propre, bien sûr. Mais ce qui est intéressant finalement, c'est ce que j'appellerais la méta-persistance. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand même si on fait tout le temps la même chose et qu'on n'a pas de résultat, il faut quand même commencer à s'interroger un petit peu et puis à se demander est-ce que je ne devrais pas adopter une autre manière de faire les choses. Parce que ce que j'appelle la méta-persistance finalement, c'est de dire, ok, voilà mon objectif. Par exemple, je ne sais pas, moi, je veux avoir une source de revenus sur internet qui me permet de voyager partout dans le monde et que pendant un an, j'essaie avec une méthode ou un an et demi ou deux ans, j'essaie avec une méthode toujours la même et ça ne ne marche pas. Dans ce cas-là, la méta-persistance, c'est de se dire, ok, cette méthode-là, je l'ai détesté, elle ne fonctionne pas pour moi. Peut-être qu'elle fonctionne pour d'autres, mais pas pour moi. Je vais essayer une autre méthode, donc je ne lâche pas l'objectif et je lâche la manière d'y arriver. Peut-être que justement, je vais prendre aussi des éléments qui ont fonctionné pour moi dans cette méthode-là et aller en chercher une autre. Alors, pas forcément au bout d'un an et demi, ça peut paraître beaucoup, mais il faut toujours finalement trouver l'équilibre entre persister dans la méthode, la voie qu'on a choisi pour atteindre notre objectif et puis aller aussi expérimenter d'autres méthodes qui sont peut-être plus adaptées pour nous pour atteindre notre objectif. Donc voilà, je ne voulais pas juste vous faire un truc New Age en comparant la mer à une persistence bornée, stupide, toujours la même chose dans l'objectif que vous devez atteindre. Mais pensez aussi à… il faut parfois être justement borné, stupide et y aller à fond. Au bout d'un moment quand même, si vous n'avez toujours pas de résultat, posez-vous la question et demandez-vous est-ce que je ne pourrais pas essayer une autre méthode efficace et voir si ça fonctionne pour moi ? Mais à contrario, il ne faut pas non plus laisser tomber trop vite et ne pas laisser sa chance à une méthode qui pourrait fonctionner pour vous parce qu'il y a beaucoup de méthodes finalement qui sont efficaces, mais les gens les abandonnent trop vite. Alors, vous allez me dire Olivier, mais oui d'accord, mais comment on fait pour savoir quand est-ce qu'on doit laisser tomber une méthode et qu'on doit aller vers l'autre ? Dites-vous tout simplement, ce n'est pas une question à laquelle il est facile de répondre très honnêtement et ça varie dans chaque cas. Alors, je vais essayer de vous donner une règle de base. Si de toute façon, vous avez remarqué que vous avez laissé tomber et que déjà vous avez abandonné et qu'il est peu probable que vous vous remettiez à appliquer cette méthode parce que vous êtes démotivé, essayez-en une autre. Peut-être que justement, elle vous donnera davantage de motivation et vous ne partez pas de zéro parce que vous avez déjà eu l'expérience de la première méthode. Vous savez aussi que vous êtes déjà démotivé pour une chose. Donc, vous allez mettre en place des actions, des habitudes, des rappels, je ne sais pas, quelque chose qui va faire que justement, vous allez essayer au maximum d'éviter de vous démotiver. Et si au contraire, vous êtes toujours motivé pour appliquer cette méthode, continuez, continuez, continuez jusqu'au moment où vous n'avez plus la motivation, vous n'avez plus le courage de continuer dans cette méthode-là. Demandez aussi tout simplement à la personne que vous suivez, à votre mentor, celui qui justement met en avant cette méthode. S'il n'est pas temps pour vous d'essayer autre chose, tout simplement devant des lieux honnêtement, dites-lui « Franchement, j'ai essayé cette méthode-là, je vois qu'elle fonctionne pour toi, elle fonctionne pour d'autres, mais peut-être qu'elle ne fonctionne pas pour moi parce que j'ai essayé ça, ça et ça. Est-ce que tu crois que je devrais tenter autre chose ? Ou alors, est-ce que tu penses que dans mon approche, il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait et que je devrais bien appliquer aussi ? Parce que c'est ça aussi. Parfois, on pense utiliser une méthode, mais on ne l'applique pas vraiment. On oublie un ou deux éléments essentiels qui fait que ça change complètement. Si vous apprenez une recette de cuisine et que vous oubliez un ingrédient, en fonction de l'ingrédient, ça peut soit n'avoir quasiment aucune influence sur le plat, soit faire toute la différence du monde entre un plat insipide et un excellent plat ou un plat moyen et un plat vraiment très bon. Mais en général, quand il y a un ingrédient dans la recette, ce n'est pas pour rien et c'est qu'il a un impact sur la recette et si le cuisinier qu'il a conçu l'a mis, c'est qu'il pense que ça apporte quelque chose. C'est un sujet complexe, mais il faut savoir persister de manière la plus intelligente possible. N'hésitez pas à vous demander est-ce que je dois continuer dans cette approche ou en changer et à en parler à votre mentor, à votre professeur, à la personne qui a créé la méthode que vous suivez. de courant. Sous-titres par Jean Laflute